Salut tout le monde ! Hier je laissais derrière les 6 premiers mois de mon défi 365 vidéos en une année et aujourd'hui je célèbre le premier jour des 6 prochains mois à venir. Qu'est ce que j'attends de ces 6 prochains mois ? Je vous en parle un petit peu maintenant, c'est parti ! Avec le temps qui passe, avec tout ce que je découvre encore, avec 6 mois passés à battre le pavé un petit peu de mes observations, de tout ce que j'aimerais mettre en place, de tout ce qui vient, de toutes les émotions. Ce que j'aimerais maintenant, ça serait déjà de prendre bien conscience et de me rendre vraiment compte que je suis en bas de l'échelle. J'ai vraiment énormément encore de choses à apprendre, j'ai énormément de choses à intégrer et je le vois par le fait que j'intellectualise énormément, et ce que je me rends compte là depuis quelques temps, un petit peu, c'est de quelle façon rentrer en action en intellectualisant moins un petit peu tout ça et juste à être plus dans le ressenti, à sentir, à faire des petites actions, ces petites actions qui vont se répéter, se répéter, se répéter et qui vont faire un gros morceau, j'en parlais dans ma vidéo d'hier, les miettes qui vont finir par faire un gros boutin. Les six prochains mois, ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, et ça peut en être autrement et c'est ok, ça serait de comprendre et de bien prendre conscience, d'abord que la motivation à faire les choses, la motivation à se mettre au sport, la motivation à soigner son alimentation, la motivation à prendre, je parlais hier du Y, à prendre les voies de gauche, les chemins les moins faciles pour avancer, pour se créer de l'histoire, la motivation n'est jamais là. Moi j'en suis à ma vidéo numéro 183, depuis janvier, je ne sais pas s'il y a eu dix vidéos où j'ai été motivé de faire la vidéo, ce n'est pas une motivation, par contre c'est un engagement que j'ai pris, c'est un engagement que j'ai pris pour quelque chose qui m'apporte, quelque chose qui m'emmène des éléments et n'empêche que dans ces six mois je vois la transformation que j'ai eu, je vois l'autre point de vue, l'autre regard que je porte sur moi, sur mes actions et sur ma façon de vivre. La deuxième chose, le deuxième mythe un petit peu que j'aimerais vraiment casser dans une bienveillance, comme la motivation n'existe pas, c'est un concept un petit peu, la confiance en soi, c'est pareil. Je prends conscience et j'ai entendu ça aussi dans des conférences, que la confiance en soi on y court après, quand on fait du développement personnel, quand on a envie de progresser dans des choses comme ça, on court après cette confiance en soi et on attend, on attend d'avoir confiance pour lancer des projets, on attend d'avoir confiance pour aller parler à mon patron pour une augmentation, j'attends d'avoir confiance en moi pour aller régler les problèmes. C'est une chimère aussi, c'est une chimère mais on peut vraiment accueillir ça dans la bienveillance parce qu'il y a des outils pour se donner le courage à aller faire nos actions qui vont nous élever, qui vont nous permettre d'accroître des secteurs de notre vie, qui vont nous permettre de faire des choses et de passer au niveau supérieur. Mais croire que les gens qui font des vidéos sur YouTube, les gens qui montent sur scène, les artistes, les gens de la télé, tous ceux qui sont exposés au public, croire que c'est des gens qui ont confiance en eux tout le temps, ça c'est vraiment à l'heure et c'est faux. Et du coup ça devient faux de courir après la confiance en soi. La confiance en soi, elle est passagère de temps en temps, je viens de faire une action, voilà ça me donne confiance en moi. Mais ça va être surtout de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa zone de connu, de prendre le chemin gauche du Y, celui qui est le plus sinueux, le plus embruné, le plus chaotique, ça va être ça qui va nous permettre d'accumuler des ressources internes, d'accumuler des expériences qui vont nous permettre de pouvoir aller un peu plus loin et qui vont nous permettre de pouvoir nous exposer face à des vidéos, de pouvoir nous exposer à ça. Moi on m'a dit, on m'a dit et encore il y a pas longtemps, ouais mais toi tu as confiance en toi. Non, c'est faux, moi j'ai pas confiance en moi et les gens qui me connaissent d'avant, on va dire des 10-20 ans avant, où je suis le mec qui arrive, qui est cool, qui joue de la musique, qui fait danser des gens, qui fait une blague, qui paraît qu'il n'y en a rien à foutre de la vie, c'est faux. Tout ça c'était des leurres que je me suis inventé, c'est un personnage que je me suis créé, qui m'a apporté énormément de choses. Je ne mentais pas aux gens, il y a un fond qui est là et qui est indiscutable bien sûr, mais je n'ai jamais eu confiance en moi. Et moins j'avais confiance en moi, et plus je crée ce personnage insouciant et un petit peu extraverti comme ça. Voilà un petit peu le défi pour les 6 prochains mois, c'est vraiment avec bienveillance d'accepter que la confiance en soi, la confiance en moi, je la trouverai pas en permanence. Il y aura plein de moments où j'aurai des doutes, mais de quelle façon est-ce que je vais me servir de ces doutes pour avancer, pour évoluer. L'autre chose, la motivation, pareil, si j'attends d'être motivé pour aller faire du sport, pour aller faire une remise en forme, pour soigner mon alimentation, pour soigner un peu mon addiction aux réseaux sociaux, à l'écran, c'est des chemins de gauche qui va falloir prendre. C'est des actions, c'est des petites choses. Prendre un chemin de gauche, c'est pas tout de suite se dire je démissionne de mon boulot, c'est pas faire une grande action, c'est pas dire je déménage de mon appartement qui me plaît pas. Non, c'est toute une petite chose. Si je suis accro à l'écran, c'est de se dire ok, aujourd'hui j'ai passé moins de temps qu'hier, et demain j'en passerai encore un petit peu moins peut-être. C'est juste des petites victoires, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Si on voit trop grand, on n'y arrive pas, on se met dans l'échec. Et là on alimente tout ce qui nous coince un petit peu à passer à l'action. Les six prochains mois c'est aussi avoir des outils et pouvoir vous proposer des outils pour tout ça, pour faire ces petites victoires sur nous-mêmes chaque jour, pour faire ces petites victoires et pour se pardonner et être bienveillant sur soi quand on fera pas de petites victoires. Mais toujours garder ce mindset, un petit peu cet état d'esprit de croissance. Si on a envie d'aller mieux, si on est dans une vie où on se sent pas à notre place, si on se sent pas bien, si on se réveille avec un peu mal au ventre, si on est serré un petit peu ici, si on sent qu'on a la tête compressée et qu'on a envie de vivre des choses plus sereines que ça, il faut passer par là. Il faut soigner notre mindset et il faut un petit peu se diriger vers des choses qui seront inconfortables quand on les fera, mais une fois qu'elles seront faites, elles seront connues et on pourra en attaquer une autre et on pourra en faire une autre. Et notre zone de confort se grandira. Voilà un petit peu, si vous avez envie de continuer à me suivre, vous êtes bienvenus, ça va changer petit à petit je pense, j'espère, parce que mine de rien, moi mes petites miettes, c'est un petit peu de faire mes vidéos comme ça tous les jours et j'avance. J'aspire à intellectualiser moins tout ça et j'aspire à être plus dans l'action, dans la vraie action, la bienveillance et vraiment un cheminement sain et qui me correspond et de pouvoir vous transmettre des outils que vous pourrez adapter à votre cheminement à vous. Voilà, sur ce, au milieu de cette rivière, je vous dis à demain parce que l'aventure continue. Ciao !